4 erreurs à éviter pour se comporter comme une lady élégante Bonjour mes chères élégantes ladies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Dev Academy. Comme à chaque fois, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous partage 4 erreurs à éviter pour avoir un comportement élégant. Vous m'entendez souvent dire que l'élégance est bien plus qu'un style vestimentaire raffiné. C'est aussi une question de comportement. Et justement, en matière de comportement, il y a des erreurs à éviter pour se comporter comme une lady. Dans cette vidéo, je vous partage 4 erreurs qu'il faut essayer de ne plus commettre. Sans plus tarder, voici l'erreur numéro 1. Mais juste avant, assurez-vous de télécharger votre guide offert « Comment devenir élégante » que je vous laisserai dans la boîte de description en bas de la vidéo. Alors, erreur numéro 1 qu'une femme élégante ne fait jamais, c'est de couper la parole à son interlocuteur. Quand on est en discussion avec quelqu'un, dès qu'il y a une idée qui nous traverse l'esprit, on a envie de l'exposer sans attendre que notre interlocuteur ait fini de parler. On a aussi, des fois, l'impression que l'on sait exactement ce que notre interlocuteur a envie de nous dire. On croit savoir d'avance là où il veut en venir, ce qui fait qu'on se permet de lui couper la parole pour lui donner notre point de vue. Il faut prendre conscience que ce comportement est inélégant. Attendez que votre interlocuteur ait fini de parler avant de répondre ou de dire quelque chose. Évitez aussi de préparer votre réponse pendant que votre interlocuteur vous parle, car cela vous empêche réellement de l'écouter attentivement. Une femme élégante sait aussi écouter attentivement son interlocuteur et attend qu'il ait fini d'exprimer son point de vue avant de donner le sien. Sachez que plus vous ferez preuve d'écoute active et plus vous montrerez de l'intérêt à votre interlocuteur en l'écoutant attentivement, plus celui-ci est susceptible de vous trouver aimable et intéressante. En plus, en écoutant les gens, on apprend beaucoup plus que lorsque l'on parle et monopolise la parole. Donc, évitez de couper la parole à votre interlocuteur. Erreur numéro 2 qu'une femme élégante ne fait jamais, c'est de faire craquer ses doigts ou enrouler ses mèches autour de ses doigts lorsqu'elle parle. Faire craquer ses doigts ou s'entortiller une mèche autour d'un doigt sont des gestes qui traduisent généralement une certaine nervosité et un certain niveau de stress. Ils peuvent donc être interprétés comme un manque de confiance en soi. Or, une femme élégante est une femme qui a confiance en elle car elle a conscience de sa valeur. Il faut savoir que ses gestes sont gênants pour l'interlocuteur car il détourne son attention et l'empêche de se concentrer à 100% sur ce qu'on lui dit. Donc, pour être élégante, ne faites pas craquer vos doigts et ne jouez pas avec vos mèches. Erreur numéro 3 qu'une femme élégante ne fait jamais, c'est de parler et rire trop fort. Une femme élégante ne parle pas fort et n'éclate pas de rire bruyamment. D'une manière générale, une femme élégante reste modérée dans ses réactions. Elle parle doucement et essaie de rester classe quand elle rit. Sachez que vous n'avez pas besoin de parler trop fort pour vous faire entendre ou pour vous faire respecter. Au contraire, parler doucement forcera beaucoup plus votre interlocuteur à vous suivre que si vous criez trop fort. En parlant fort, vous allez certes attirer l'attention. On va remarquer votre présence. Mais à mon sens, ce n'est pas la bonne manière de se faire remarquer. En tout cas, ce n'est pas de cette manière qu'une femme élégante attire l'attention. Au contraire, elle l'attire par son raffinement et sa discrétion. Donc pour être élégante, parlez doucement et ne riez pas trop fort. Erreur numéro 4 qu'une femme élégante ne fait jamais, c'est d'ajuster son maquillage en public. Se repoudrer le nez en public ou mettre du rouge à lèvres devant les gens, ce n'est pas un comportement approprié pour une femme élégante qui évitera à tout prix de faire ça. Le but du maquillage pour une femme élégante, c'est de rehausser sa beauté et de lui donner bonne mine tout en ayant l'air naturel. Donc si vous vous maquillez devant les gens, vous leur renvoyez le message non-verbal que vous n'êtes pas naturel, ce qui est à l'opposé de l'image que vous cherchez à renvoyer en tant que femme élégante. De plus, nous les femmes, quand on veut se maquiller ou mettre du rouge à lèvres, on a tendance à faire des grimaces, ce qui n'est pas élégant non plus. Donc on évite de faire le maquillage devant les gens. On va aux toilettes et on se repoudre le nez comme on veut à l'abri des regards. Alors mes chères et élégantes ladies, pour celles d'entre vous qui souhaitent travailler sur elles-mêmes pour devenir élégantes et se distinguer des autres et qui n'ont pas encore suivi la formation Top Elégance, je vous invite à la suivre sans plus tarder si vous souhaitez accélérer votre transformation en véritable lady élégante. La formation Top Elégance est une formation vidéo d'une durée d'une heure à peu près qui vous montre étape par étape comment devenir une femme élégante, briller en société et accéder au sommet. Pour en savoir plus sur cette formation, je vous invite à consulter le deuxième lien dans la boîte de description en bas de la vidéo. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, likez-la et partagez-la à une dame qui vous est chère. Abonnez-vous aussi à la chaîne DevAcademy et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos sur l'élégance, la séduction et le développement personnel. Téléchargez aussi votre guide offert « Comment devenir élégante » que je vous laisserai dans la boîte de description en bas de la vidéo. A très vite!